Aurais-je assez de temps sous la lumière pour aimer toutes les femmes du monde ? Hein ? T'es sous ! Ça, c'est la chair ! La chair pro max ! Écoute ce que dit l'esprit, tiens-toi éloigné ! Thank you ! C'est comme ça qu'il passe ce tas à tromper les enfants des gens XDO. Je l'aime. Hein ? Je l'aime. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand tu vas dire à une sœur, je t'aime et je veux t'épouser, que ce soit pas pour les jeux. Merci, pasteur ! Quand tu tes pieds allégés aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la solennité qui devrait accompagner la prononciation de ces mots. Continue ! Wait ! Continue ! Que ce soit pas pour les jeux, que ce soit sérieux. Si tu ne vas pas l'épouser, ne lui dis pas. Solène. Amoré. Solène. Ne lui dis pas. Arrêtez de mettre les gens en condition par vos paroles. Mais toi-même, tu sais que tu n'es pas dedans. CAÉ ! AAAAAÉ ! Les hommes-là, pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui vous dérange même ? Ouais ! Tu es en train de t'amuser. Tu vois une belle jolie fille dans une fête là. Tu causes bien, elle l'espère. Mais toi, tu n'es pas là-bas. CAÉ ! Tu connais le karma. Toi, tu es un papillon. Tu es sur toutes les fleurs. Et tu ne sais pas combien tu peux détruire la vie de quelqu'un. Ce sont les hommes justement qui viennent raconter n'importe quoi aux pauvilles. Et puis, à un moment, il épouse quelqu'un d'autre. Tu sais qu'une fille peut arrêter d'étudier parce que tu l'as fait mal au cœur. Tu sais que quelqu'un peut se suicider parce que tu l'as fait mal au cœur. Un peu de Kleenex, je veux pleurer. Tu sais que quelqu'un peut rater toute sa vie à cause d'une déception d'amour. Mais toi, tu t'amuses. On rit comme ça, mais les gars, c'est très grave. S'il vous plaît, par les compassions du Christ, revoyez ça. Pardon. Fais des choses à ta guise. Ça, ce n'est pas déjà normal. Pasteur, c'est vrai qu'il y a aussi certains de ceux-là. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Dès qu'on leur dit un peu, tu es belle ou bien je t'aime comme ça. Elle n'y a pas dit. Oh, il m'aime. Il m'aime. N'est-ce pas ? Preuve d'amour. Jusqu'aujourd'hui, 21ème siècle, tu crois en cette drague bidon qui dit que si tu me donnes le corps, c'est ça le signe d'amour. Quel signe d'amour ? Demandez-en maman. Si c'est avant le mariage, je ne donnerai pas. Tu donnes le corps et puis après un temps, tu apprends qu'il est allé se marier avec une autre fille. What ? Tu vois ? Tu vois les retombées ? Tu n'es pas une viande. Tu n'es pas une viande. Tu n'es pas une viande. Toi, maintenant, quand un homme t'approche, il ne peut pas s'intéresser à toi à cause de ta tête-là. Même quand il te drague, il est focalisé sur ta poitrine. Toi, tu es fier quoi. Donc toi, tu n'es pas le type de femme que l'on peut approcher parce que l'intelligence surprend. Quoi ? Sir, on t'achète au prix auquel tu te vends. Donc il y a quelqu'un qui doit guérir et quelqu'un qui doit cette année sortir de ce couloir-là. Une fois pour toutes. Et vivre la volonté de Dieu. Ok. Yes. Vous savez, surtout les gens qui disent dans la relation, bon, on va quand même faire une pause dans cette relation parce que je ne ressens plus rien. L'autre là aussi. Non, je ne ressens plus rien. Je fais un peu une pause pour voir avec le temps qu'est-ce que je peux ressentir. Et ça, c'est pour ceux qui parlent le même. Il y en a qui disparaissent dans la nature ni vue ni connue. Avant, quand tu avais ressenti, est-ce que tu ne savais pas qu'il n'y avait rien entre nous ? On est en train de chercher la liste des comédiens chrétiens, comédiens dans le royaume. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres noms. On peut mettre notre noms dans la liste. Ce que tu as ressenti, on n'était même pas en pause. On était en stop. Moins que ça encore, pasteur, en inexistant, jamais, que ne lis, que ne lis rien, n'ayant. Tu as ressenti et tu es venu faire play. Et maintenant, tu veux faire une pause. Une pause. J'ai gagné. La pause, il faut dire ça avant qu'il y aura un temps de pause. Au début, tu avais dit, les seigneurs m'a convaincu. Et... Arrêtez, arrêtez d'accuser Dieu. Tu n'entends pas Dieu quand il faut aller annoncer l'évangile. Tu n'entends pas Dieu quand il faut obéir. Tu n'entends pas Dieu quand il faut pardonner. Tu n'entends pas Dieu quand il faut semer. Tu n'entends pas Dieu quand il faut honorer. Mais tu entends Dieu pour le mariage. Un conglomérat d'aventuriers. C'est quoi ? Comment on peut entendre Dieu de manière aussi sélective ? Ministre des Sentiments Célestes. Quand il dit pardon, elle m'a fait du mal. Quand il dit sème, ce n'est pas d'argent. Alors qu'il y en a un. Quand il dit quoi ? Oh non, ton père est ta main. Il ne mérite pas mon honneur. Mais quand il dit ton mari, c'est intel. J'ai pas ce que j'ai entendu. Comment tu peux entendre là alors que les autres, tu ne l'entends pas ? Oh my God ! Comédien. Oh my God ! Maintenant, tu veux une pause. Maintenant, tu veux une pause. Va dire au Seigneur qui t'avait convaincu que je ne veux pas de pause. Simple et net. Apprenons à respecter les émotions des gens. Comment ? Bon, moi je pause et toi, pendant ta pause, tu ne respectes même pas la pause. Je dis non, mais même si tu me vois avec les gens, ce n'est pas mal. C'est qu'on est en pause. Non, non, non. Si on est en pause, on est en pause dans les deux camps. Ma soeur, écoute-moi. Si ça t'arrivait, essaie même pas de le retenir, de le convaincre ou quoi que ce soit là-là. Avant, tu ne savais pas. Maintenant, tu as gagné en expérience. Avance avec ta vie. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va connaître ta vraie valeur. Mais rassure-toi que tu aies travaillé, que tu travailles constamment sur toi-même. Oui. Thank you. J'ai fait des déclarations d'amour. Oui. J'ai dû mentir à des femmes. Hein ? C'est bien de le reconnaître. Les mensonges, je dis genre, Dieu m'a dit, n'est-ce pas ? Dès que tu dis, Dieu a dit. Alors que Dieu n'a pas dit. Tu lis son nom en vain. Hey ! Les frères, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de montrer à quel point vous êtes spirituel. Tu as le droit d'aller vers une soeur. En disant, j'ai la conviction. J'ai envie de t'apprendre à te connaître. Mais tu n'es pas obligé de dire, Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu n'a rien et tu ne la connais même pas. Quand tu vas dire à une soeur, Dieu m'a dit, elle t'a pris au sérieux. Et tu as dit ça au début du cheminement. Quand tu apprends maintenant à la connaître. Et que le Dieu qui t'a dit là. Alors c'est marrant parce que tu dis qu'il t'a dit. Mais tu lui demandes maintenant encore. Seigneur, révèle les choses cachées. Parce que ça, c'est la prière qu'il ne faut jamais arrêter de faire. Ok. Dans le cheminement, Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne voyais pas. Tu as dit Dieu m'a dit. Maintenant tu es en train de reculer. Donc Dieu ne t'a pas parlé. Mais pourquoi tu m'as dit que Dieu t'a parlé ? Mais là toi tu vas dire quoi ? Oui mais Dieu aussi a parlé. Il vient de changer d'avis. Dieu ne change pas d'avis frère. Reconnais que tu as parlé trop vite. Demande pardon. J'avais dit Dieu m'a dit. Mais en fait, ce n'est pas Dieu. C'était moi qui voulais m'intéresser à toi. Alors les amis, voici la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur YouTube. Vous pouvez m'améler. C'est là qu'il y a toutes les autres vidéos que vous avez manqué. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve ensemble pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.